OUHH ! Je suis le evilwin ! Je suis Nnavery, alors la dernière fois l'a quand même a bugé, ça me gave. Alors, le mode de jeu de tir a été dur et il faut savoir que pour le dernier j'ai utilisé la souris. Avec le joystick ça a été très très hard, j'ai réussi à faire 3000 de 8 à un moment mais bon, j'ai pas insisté. Et le deuxième mode de jeu, c'est particulier. Je sais qu'il faut faire des combos j'avais compris mais malheureusement il s'avère que c'est très très difficile. donc je présume qu'il y en a qui ont totalement réussi chapeau bas à eux mais pour ma part c'est un mode que je suis pas très fan mais bon c'est vrai qu'ils rapportent au moins une clé de casier c'est vrai que ça pourrait être sympa mais bon je... putain oh les casiers de merde qu'on a ouvert quoi putain mais je veux de la potion moi c'est tout putain bon enfin bon c'est pas grave je crois on a chopé 10 000 à un moment alors voilà aptitude spéciale vous permettant de vous rapprocher des ennemis on va la débloquer enfin donc voilà maintenant on va lancer l'attaque lorsque l'icône rouge s'affiche donc on appuie sur RAB l'attaque furtive lorsque vous êtes prêt à une certaine distance derrière un ennemi qui nous a pas repéré une icône rouge apparaît appuie sur RAB donc on va courir automatiquement dans sa direction et lorsque vous êtes fait la rapproche on peut faire une attaque donc en fait c'est bien si vous êtes assez loin et que vous avez peur que l'ennemi se retourne en fait au moins vous allez courir et ça c'est cool bien sûr s'il se retourne à ce moment là vous allez vous faire repérer enfin le touti-conti vos pas sont encore plus silencieux bon ça on s'en fout probabilité d'éviter automatiquement une attaque lorsque vous êtes touché ça on s'en fout augmente la capacité voilà c'est combien on peut et c'est 12 000 ça on peut pas pour l'instant capacité de combat stabilise encore plus efficacement votre réticule ouais moins de recul lors des tirs bon ça on en a pas vraiment subi donc le réticule enfin le recul c'est en gros c'est quand vous tirez que vous avez cette espèce de recul c'est pas très grave quoi c'est bon les attaques au corps à corps on s'en fout parce qu'on ne peut pas en faire dans notre difficulté ça on a dit qu'on s'en foutait nous on est utiliser automatiquement les bouteilles ça peut être bien ça c'est vrai que dans une certaine situation mais on va se mettre profil bas au moins on fera moins de bruit ça peut être bien si des fois vous savez on veut s'échapper rapidos ça peut être bien et du coup ça on peut plus moins de recul on a dit qu'on s'en foutait et on a dit 7005 et ça c'est quoi déjà probabilité d'éviter automatiquement une attaque qui vous aurait touché allez on se la met esquive automatiquement les attaques ennemis avec un taux d'évasion fixe certaines attaques ne peuvent être esquivées avec l'attitude réflexe mais ça peut être bien si vous voyez on est dans une situation assez critique bah merci Tatiana cet endroit est malade il est en piètre condition l'infection s'est répandue sous la surface dans les muscles et les os seules les veines connectent encore les extrémités mais elles ne sont pas immunisées il semblerait cependant que vous ne cherchiez pas du tout à guérir cet endroit votre seul objectif est de mettre la main sur le remède qu'il en soit ainsi je suis là pour vous aider peu importe vos choix écoute merci Tatiana de me supporter elle est sympatoche je vais faire une sauvegarde quand même parce que je vous avoue ce mode de jeu est sympa c'est vraiment celui de Resident Evil 4 c'est exactement le même sauf que là alors après peut-être qu'il y aura d'autres difficultés un peu plus tard ce qui est une certitude normalement on n'a pas débloqué d'autres trucs normalement je vérifie juste parce que j'ai plus souvenir si on en a trouvé ou pas coucou mon petit minou et non on n'en a pas découvert celui-là on l'a déjà lu donc voilà pauvre petit miné ne t'inquiète pas Mimi et fait voir dans la salle est-ce qu'on a des trucs donc il nous reste techniquement aucun survivant à part O'Neill pour l'instant de ce qu'on sait et ça c'est les objets qu'on a trouvé ah c'est sympa et donc ouais je pense qu'il y en a un c'est sûr c'est Wolfenstein après il y a Dishonored et je pense que l'autre c'est ah j'hésite avoue que le lance-roquette ça fait plus penser à un délire à la doom enfin bon et bien écoutez et bien let's go on continue allons découvrir ce qui se cache ici alors on est ah oui c'est vrai que j'ai pas comment ça s'appelle j'ai pas regardé dans le truc pour créer améliorer ses armes putain voilà je vous fais une ellipse ou je le fais vraiment alors amélioration d'arbre oui voilà voilà oh il me manque des piécettes on en a plus beaucoup on est pas mal et le flingue voilà et donc il nous fera 200 800 ok amélioration on est bon peut-être on en a plus encore et ça on peut pas ancrer tiens on a on va peut-être s'en mettre une petite dernière voilà bon bon on se met à fond en fait c'est au cas où on va dire parce que je ne sais pas du tout ce qu'on va avoir après par la suite donc si au cas où on est tombé dans une zone où il y a peu de munitions et et voilà je vous cache pas que je préfère faire le plein sachant que c'est vrai qu'effectivement on a trouvé très peu de matière alors c'est vrai que si j'avais tout à l'heure tué les ennemis et refouillé un peu la zone je ferais trouver des pièces tout ça c'est vrai que peut-être que j'ai été stupide pour certains mais bon voilà je veux dire au niveau des améliorations du personnage on est plutôt pété on a une très bonne jauge de sprint maintenant on fait moins de bruit elle se charge au maximum et maintenant on peut esquiver des coups donc techniquement si je dis pas de conneries nous on était je sais plus parce que la ville est pas là pas de popo oui mais je veux activer le comment ça s'appelle le comment ça s'appelle le communicateur là c'est fou comment on l'active c'est pas ça ah c'est Y ah là bas il y a un truc résonance bon par contre pour pas passer par là d'accord Je suis pas sûr d'être prêt pour ça, il n'y a plus question de faire demi-tour maintenant. Je t'avoue que je suis pas sûr non plus mais bon. Alors ? Encore une magnifique journée. Encore une magnifique journée. Je ne me souviens même pas de la dernière fois où il faisait mauvais temps. Il fallait toujours le temps parfait. Quel bonheur d'être né et d'avoir grandi à Union. Je suis jamais parti. Et je compte bien finir mes jours ici. Ah, vous sentez ça ? L'odeur du printout. Les plates-dentes qu'ils ont plantées sont vraiment belles. Vous ne trouvez pas ? Parce qu'il a perdu la boule. Alors que je suis pas pressé d'aller là-bas. Oui, guide, Ludi, faut peut-être te manier le fion. Oui, on pourrait se manier le fion. Et on pourrait aussi récupérer des carreaux fumigènes. Des gens. Alors j'avoue, je serais à la recherche d'une petite statuette. Hein ? Nous nous le cachons pas. Mais euh, bon. Dans ce noir. On voit pas bien. On peut lui couper les pattes au truc ou pas ? Ah non, c'est d'accord, je croyais que c'était une plante pour nous. Faites pas attention hein. Apparemment ça nous affecte pas. Je fouille la zone. On voit que dalle. Et là on tombe dans le vide, vous savez, on court et... Et puis bon, ça voit une petite musique qui est pas si moche. Donc euh, non, non. Faut, faut visiter les lieux. Alors c'est sûr, à tous les coups, il y a une statue planquée par là. C'est une certitude, mais bon. Non, pas là-haut, vous en avez pas mis une là ? Franchement les gars ? Ah, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui nous cache ? Pochette améliorée. Cette pochette de nylon sert à transporter des seringues médicales supplémentaires. Ahhhh ! Ahhhh ! Ahhhh... Cool, donc on a le droit à une seringue de plus. Bon c'est pas folichon dit comme ça, mais bon, psychologiquement on part encore une fois vainqueur. Oui, oui, calme, calme, j'arrive, j'arrive. Ça s'excite, ça s'excite... Je te rappelais que nous on est dans des buissons, on voit que dalle. Alors... Waiting for you. Oh, c'est gentil. C'est ça, tu vas voir, connard. Photo de Sébastien Castellanos. Le ravisseur de Lili, cette photo a dû être prise à l'extérieur de l'entrepôt. Nous vous attendons. Bon, qui sait que j'arrive ? En même temps, s'il ne savait pas qu'on arrive, ça serait inquiétant. Mais il a des pouvoirs sous l'humain. Par contre, il y a des membres un petit peu partout. Il faudrait un petit peu... Attends, non, avance pas. Je viens de voir un tas de têtes là. En bas à droite, si vous avez regardé, il y avait des têtes. Et le problème, c'est qu'elle me rappelait quelqu'un. Ah. Ça y est, c'est la confrontation. Con-frontation. Merde. Donc on va devoir la buter. Ok. J'espère que tu... Et la scie, tu la sors d'où, ma chérie ? De ton cul, c'est ça. Oui, non, tu viens de le dire. Ça va être chiant de te buter. C'est parti. Oh. Non. Oh merde. Il y avait un guet-apens. Recharge Castellanos. Recharge. Oh, la nuit, là, c'est plus où je suis. Ouais, bon, je dis ça. Et moi, je l'aide à me repérer. C'est parti. Ça touche. T'en as rien à... Euh... Con de jeu. Con de jeu. Ça, c'est pas bon pour nous. Putain, elle en a rien à foutre. Putain, elle est résistante. Ah. Est-ce qu'on le tente ? Attendez, d'abord, petite picouze. Ah. Merde. Oh, attends, non. C'est pas mal. Ah. 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 Elle est partie où ? Ah. On est dans le vide interdéciné. Eh ben, mais Kiki, on a consommé de la Bastos, mais d'accord, on pouvait aussi s'enfuir par la porte, mais je pense qu'il aurait fallu, genre il y avait un temps pour l'ouvrir, un truc comme ça. Mais cool, non, non, on a géré sa fougère. Mais bon, à tous les coups, ici, on aura caché une petite statuette. S'il vous plaît. Bon, ben, on va pouvoir récupérer toutes les pièces. Alors, je présume qu'en fait, on pouvait faire tout le tour, la piéger de toutes les manières. J'ai préféré envoyer tout dès le départ, parce que, bon, voilà. Donc, du coup, je pense que je vais vous faire une petite ellipse, le temps de récupérer toutes les merdes qu'il y a, parce que je présume qu'il y a un paquet de trucs à récupérer. Donc, voilà, petite ellipse. Ça me fichait parce que j'ai pas vu ce statut, pourtant, j'ai cherché, mais j'en ai pas trouvé. Donc, si par hasard, vous saviez qu'il y en avait une ici, ben, vous me le dites en commentaire, et j'aurai juste les boules. Mais bon, c'est pas très grave, de toute façon. Ah, mais il ferme à clé, hein. Ouh. Qui est là ? Tout va bien. Harrison, c'est ça ? Je ne suis pas l'un d'eux. Pas bon quoi. Qui êtes-vous ? Ne vous en faites pas, c'est O'Neill qui m'envoie. Je pensais qu'il restait plus que moi. Je cherche le noyau. Où est-elle ? Elle est là ? Premier étage. L'émetteur de champs stables. L'émetteur. C'est dans un état. Je cherche le noyau. Vous devez activer l'émetteur. Il stabilisera l'environnement. Sans ça, une hyone va complètement s'effondrer. Et le noyau n'aura plus aucune importance. Par contre, t'es toujours bien coiffé. Je ne sais pas ce que tu utilises comme gel, mais... Bon, c'est comme nous. Vous voulez dire, prenez ça. Utilisez-le pour activer l'émetteur. Un téléphone ? Oh. Désolé, Jackie. J'espère que... Milly Harrison vous a donné ce communicateur avant de mourir. Apparemment, il peut servir à démarrer l'émetteur de champs. Notre membre de l'équipe mort. J'aurais aimé avoir plus d'infos. Ne t'inquiète pas, Lilly. Je te trouverai, quoi qu'il en coûte. Euh... Oui, enfin, tu lui dis ça, mais... Euh... Ouais, on va se faire une petite piquouse. Si Guy dit, il trouve les touches. Voilà. Et de la poudre. La poudre de pabacourt. Alors ! Donc, on a plusieurs chemins. On va aller par là, déjà. Je vois qu'il sent la noisette. Alors, je vous rappelle qu'il y avait une porte à l'arrière du bâtiment. Donc, peut-être qu'en fait, une de ces portes nous emmenait... Euh... Peut-être par une autre entrée, une autre sortie. Ah. D'accord. Vous pouvez peut-être sûrement aller par là. Bah, du coup, ça sert à rien qu'on y aille. Bon, vous allez me dire, bah, peut-être qu'il y a des trucs intéressants. Oui. On va pas non plus tout visiter, juste parce que, voilà. De toute façon, si on pouvait venir par ici, pas trop l'intérêt. Alors. Appareil photo. Donc, on peut se faire prendre en photo. Je prends la pause. Merci. Euh... On peut aller là-bas. Ça fait plaisir de pouvoir courir longtemps. Putain. On peut rien casser. Et... D'accord. Ah, à la moindre entrée, on se faisait prendre en photo. Ah. Ah, c'est con. Bah, c'est con. Putain, il voit sa mort. Il est tombé dans le vide et tout. J'adore les musiques qu'il emploie. Beaucoup de violon, c'est... J'ai remarqué. Ah, j'adore ça, hein. Tant que c'est bien... Même mode opératoire. Il est ici, quelque part. Effectivement, il doit pas être bien loin, hein. De toute façon, on l'a vu rentrer. Euh, Castellanos, il est con. Mais qu'il est con, cet homme. Il a dit qu'il... De toute façon, on l'a vu. Il nous attendait, mais alors... Bon. Pas de... Pas de... Voilà. Pas de statut. Pas de statut. Encore un appareil photo. J'entends du bruit. Par là-bas. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'on peut le casser ? On peut pas le casser. Un autre appareil photo. Est-ce qu'il nous a pris en photo avec cet appareil photo qui n'est pas activable ? Mais, grâce à la magie, il peut l'activer. Nous ne le saurons pas. Ça en est bien triste. J'ai toujours ma hache. On ne sait jamais. Mais, sous les escaliers, on a une plante. Comme ça, si au cas où on a besoin de seringue, voilà, on pourra s'en recréer. Ici, encore plein d'appareils photo. Donc, en fait, il a vraiment préparé son coup dans le sens, si par exemple, il y avait des survivants, de pouvoir les prendre à tout moment. Photographe du dimanche, comme beaucoup d'ailleurs, dans ce monde. Il y en a beaucoup qui se prennent pour des vrais photographes juste parce qu'ils prennent de temps en temps de jolies photos. Mais, non, non, les gars, prendre des photos, je ne trouve pas ça compliqué pour moi. Attention, je sais qu'il y en a, ils arrivent à faire de très belles photos, plus que d'autres. Mais, voilà, pour moi, ce n'est pas un truc non plus. Il faut arrêter, quoi. Il n'y a pas de quoi... C'est la nature qui fait les paysages, ce n'est pas la photo. Qu'est-ce que c'est que ça ? La photo ne fait que retranscrire et du coup, ce n'est pas très dur. Enfin, bon, après, je vais me faire taper dessus. Je ne comprends rien à l'art de la photo, tout ça, tout ça. Qu'est-ce que c'est ? Cet appareil est si vieux. Ok, donc, ces fleurs sont magnifiques, mais elles ont quelque chose d'étrange. Vous devriez redoubler d'attention avec ces épines. En même temps, les roses, ça se jouait des épines, tu n'as jamais eu l'intention de te les mettre sur le visage. Ce colléonéreux possède une grosse pierre préférée. Donc, une énigme Resident Evil. Voilà. Non, des roses ? Voilà. Et on prend la photo. Putain, ça, c'est l'énigme. Voilà, donc, on reconnaît la patte Resident Evil, tout ça. Enfin, la patte Mikami, puisque c'est Mikami. Il faut... Rien. Oui, ce que je voulais faire, la... Voilà, la résolution, mais comme un con, j'ai oublié. Voilà. C'était très, très compliqué. Ok. Ok. Ah, Tenning. Mais qui a bien pu inventer ça ? Ah, l'art de la scarification. Et donc, de s'auto-mutiler d'une certaine manière. Et donc, là, c'est les fils barbelés qui tranchent. Voilà. Ah, ben, il y a un concept. Je présume qu'il y a des trucs. C'est poétique. Donc, voilà. Ça, c'est des belles photos. Le mot « ses graines ». Sérieusement, les gars, est-ce que vous avez des... Enfin, est-ce que quelqu'un a déjà employé ce mot « ses graines » ? C'est... Vous ne l'entendez plus, de nos gens. Donc, je présume que c'est la fille qui avait les barbelés et qui, maintenant, a la tête en chou... Enfin, presque en chou-fleur. C'est dommage que ça ne soit pas des chou-fleurs, mais c'est des fleurs. Donc, on va dire que c'est... On tolère. Le visage qui explose. Le collier. Donc, c'est la femme qu'on a vue. Donc, c'est peut-être sa première victime. C'est peut-être sa femme à qui il a fait subir ça. Apprécié de Zohar. Apprécié l'art. Très bien. J'apprécie. Moi, vous savez, je suis quelqu'un, j'apprécie tout, moi. Je jouerai à ton jeu. J'aurais dû baisser un peu la carte. Non, ça va. Oh, non, non ! Oh, non ! Oh, non ! Il y a quelqu'un ! Oh, il arrive à changer les photos. Oh, non ! Et ça, c'est Lily. C'est Lily. C'est ça. Ce type joue avec moi. Non, non ! T'inquiète pas, j'ai joué avec son cadavre. Je vais jouer avec son... Oui, attendez, monsieur. Article du Crimson Post. Un nouveau cadavre décapité découvert. D'après le PKC, le corps d'une femme a été découvert ce matin dans le parc de la ville. La victime identifiée est Emily Lewis, une jeune mannequin et actrice. Sa tête n'a pas encore été retrouvée, mais un examen de ses effets personnels sur la scène de crime a permis son identification. Il s'agit du dernier d'une longue série d'homicides de nature similaire. Le lieutenant James Van Kirk de la brigade criminelle a confirmé nos pires soupçons lors d'une conférence de presse. Crimson City pourrait être le terrain de chasse d'un tueur en série. L'ami de longue date d'Emily et photographe Stefano Valentini s'est exprimé aux infos. Il est arrivé une chose horrible à mon adorable mannequin. J'aurais pu au moins capturer son aisance à tout jamais, avant qu'elle ne soit réduite à néant. Donc, le coupable étant Stefano Valentini, et on le reconnaît à sa patte. Je vois que monsieur n'a pas été arrêté. Alors, il faut savoir que je suis très étonné que la police n'ait pas soupçonné Stefano. Si, si, maintenant on l'a classé. Et je sais comment on va faire. Stefano, viens prendre ta fessée. Valentini, j'adore. Stefano Valentini. Fessée parfaite. Normal. C'est mon œuvre, après tout. L'avoir, préservé sur une tracée d'argent. Comme un insecte dans l'ambre. Superbe. Superbe ! Donc on voit que son art de la photo a continué et il a réussi dans cette ville à pouvoir exprimer au mieux son art. C'est tout à son honneur. Enfin, tout à son honneur. Pauvre mannequin qui a subi son courroux, d'une certaine manière, si on peut appeler ça un courroux. Oh, le sang, ça forme des ailes. Putain, il a dû se faire chier. L'agent de Mobius dans l'entrée de l'hôtel de ville. Une autre sculpture gelée. Pauvre type. S'il n'était pas déjà mort avant d'être jeté là-dedans, il le serait à l'arrivée. Sauf que maintenant, il est éternellement mort. Éternellement vivant mort. Ah merde, je suis con. J'étais là, merde, on ne voit rien. Bah oui, si tu n'allumes pas la lumière, guide, tu ne vas rien voir. Oui, bon. Fais voir. Il l'a anticipé ! Oh, le salaud ! C'est ce que j'aurais dû te faire, te le coller dans l'œil. Genre, tu as réussi à fermer la porte plus vite qu'une balle. J'ai un doute. Ah merde, c'était des escaliers. Moi, je pensais, vous saviez que c'était un sol transparent, mais que quand on avançait dessus, on marchait quand même. Attendez, on va prendre un petit peu sa barre d'énergie au cas où. Qu'il y ait des monstres. Donc là, on reconnaît sa première... Enfin, je ne sais pas si c'est sa première victime, mais... Et c'est une de ses victimes. Ah ! C'est la nouvelle créature qu'on a vue dans... Dans... Dans la... Enfin, malheureusement, dans les bandes-annonce, tout ça. Ça ne bouge pas. Ça peut être détruit. Ouais, donc du coup, je disais... Voilà. C'est... On l'a vu dans les thrillers, tout ça. L'espèce de... Machine... Avec une caméra sur la place du visage. Donc ça doit être elle. Et si on l'a vu apparaître, ça veut dire qu'on va... Pas tarder... Putain, déjà, double boss ? Enfin... On peut tous les détruire, c'est ça ? Mais bon, ça n'a pas l'air de bouger, donc je présume que... C'est qu'on ne risque pas grand-chose. Mais bon, les mecs sont transformés. Et... Mais bon... On ne sait pas trop pourquoi. Bon. Oui, on doit aller par là, j'ai compris. Les griffonnaient à la hâte sur une carte plutôt élégante. Elles étaient trop belles pour les laisser dans la rue. Je devais les exposer. J'aurais aimé en tirer une certaine reconnaissance. Mais je suis content de ne pas être le seul artiste ici. Wow. Attends, il est en train de dire qu'il y a quelqu'un d'autre que lui ? Et lui... Ah. Qui c'est l'autre artiste ? Est-ce que ça serait Lily qui les a pétrifiés pour s'en échapper ? Ou est-ce qu'il y a une autre merde autre que Stefano ? Hum, c'est glamour. Glamour, on aime le glamour. On est revenu dans la zone. Il y a des munitions, il y a des munitions. Ça veut dire qu'il y a... Un ennemi. Ça doit être l'émetteur. Ouais. Bon, rien qu'au bruit que ça fait. Alors, on va se dépêcher de l'activer. Autorisation requise. Veuillez vous connecter depuis un terminal autorisé. Un terminal ? Sûrement sous communicateur. 90 secondes. Donc, on va devoir survivre pendant 90 secondes. Un truc comme ça. Ah. Lucky, Lucky. Non, il nous a figé dans le temps. Stefano, je présume. Stefano Valentini. Alors, la voix qu'il a, c'est la voix d'un doubleur très connu. Ce n'est pas moi que vous cherchez. Que j'adore d'ailleurs. Enfin, j'adore la voix du doubleur. C'est la fille. Ce n'est presque offensant. Mais comment pourrais-je vous en vouloir ? Vous n'êtes pas la seule personne à chercher son pouvoir. Il y a quelqu'un d'autre qui le mérite bien plus que les autres. Quelqu'un qui peut offrir des récompenses au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Donc, désolé, votre offre est refusée. Euh, je n'ai pas trop l'impression qu'on ait peur. Au contraire. Valentini. Mais j'ai une bouche un peu bizarre. Ah ah ah. C'est ça, la voilà. Hum, délicieuse. Elle a dessin. Donc, c'était une femme. Ah. Elle bloque le temps. Cette chose empêche les metteurs de s'activer. D'accord. Alors, je présume, et je le dis, je pense, il ne faut pas forcément la tuer. Je ne dis pas si on peut d'ailleurs, de toute façon. Mais en fait, en gros, il faut... Alors. Voilà. Par contre, le flingue ne fait pas trop de dégâts. Donc, on va plutôt aller aux pompes. Je pense que c'est ce qu'il va... Salope. D'accord, et en plus, elle s'envole. C'est quoi cette merde ? J'adore le bruit qu'elle fait, mais alors... C'est poétique. Bon, euh, qui quête ? Ah oui. Ah oui. 15 secondes avant réactivation Merde 40 secondes avant réactivation Salope Oui 20 secondes avant réactivation 20 secondes avant réactivation 10 secondes avant réactivation Oui Au revoir le spaghetti Et le spaghetti a été détruit Procédure de stabilisation terminée Super J'ai sauvé ma peau Mais je fais quoi maintenant ? Et Je ne sais pas les cellules ici en partant Où est-ce qu'il l'a emmené ? Je ferais bien de tenir qu'il m'a d'informé Non mais il veut me soigner Merde Je capterai peut-être mieux dehors Se mettre une petite picouze Bon ben on s'en est bien sorti Sauf son attaque sautée On va dire qu'elle est divinée Mais bon On a bien réussi Alors vraiment un ennemi Mais je sais Alors honnêtement je ne sais pas si on peut la tuer dans le sens vraiment Ou s'il fallait réellement attendre Parce qu'il faut savoir que des fois il y a cette C'est ça dans les jeux c'est toujours chiant C'est que tu ne sais pas s'il faut tuer ou attendre J'ai préféré attendre plus Voilà Bon j'ai quand même mis quelques bastos Parce que tu étais obligé pour en fait annuler son Son psychopouvoir Le pouvoir d'arrêter le tssin Voilà C'est en gros ça J'ai préféré Je tente les bruits J'ai Pas certain que voilà Ah bon C'est super bien passé C'est un doux Enfin presque double boss Parce qu'on a rencontré la femme assis Enfin à nouveau On l'a démonté sa race Et là aussi On aurait pu je pense lui échapper Enfin elle c'était La femme assis on pouvait lui échapper je pense Mais ça aurait été con de passer à côté d'une vengeance Puisqu'elle nous a quand même chopé Elle nous a fait bobo Et elle nous a fait peur Donc je pense qu'il fallait De toute façon moi je pars dans le principe Tant que t'es équipé pour tuer C'est pas comme si le jeu te le permettait pas Encore t'arrêtes à biter ton couteau Je dis pas mais bon là Entretien d'une façade sociétale Afin de maintenir la population dans un état pacifique et obéissant Nous devons lui fournir des systèmes bureaucratiques Et renforcer l'illusion de productivité à cet effet L'hôtel de ville représente le coeur décisionnaire Sera conçu Chaque citoyen devra passer une série de permis Nécessitant plusieurs formulaires et timbres fiscaux Compte tenu à déterminer développement actuel Au sein de l'équipe de fabrication Une élection municipale sera organisée Pour laquelle chaque citoyen pourra voter Pour l'un des deux opérateurs proposés Par nos soins A l'image des élections du monde réel déjà en place Les rendus photoréalistes de l'extension New Union Suivront une architecture typiquement américaine A hauteur de 70% Afin de permettre aux citoyens d'améliorer Et de personnaliser leurs habitations Si nouvelles mesures devraient favoriser le calme Et la standardisation de la population Une population docile permettra l'expansion d'unions Qui conduira à un nombre d'unités de mémoire citoyenne Suffisant pour réaliser la phase 2 Je ne sais pas ce que c'est cette phase 2 Mais en tout cas C'est quand même assez morbide ce qu'ils veulent faire On a déjà parlé des points Soit disant positifs Et négatifs Du délire de ce qu'ils veulent faire Mais bon Ne nous cachons pas que Voilà Il n'y a rien Bon je pense qu'il y avait une statue quelque part C'est une certitude En fait On peut considérer qu'il y a une statue Dans des lieux Similaires comme ça Dès qu'il y a trop de temps Si on passe trop de temps dans un lieu C'est qu'il y a une statue quelque part Mais malheureusement Donc ça c'était là où on était tout à l'heure Mais vous avez vu ça a changé physiquement Parce que voilà L'émetteur de champs stables On va dire réinitialisait Les pouvoirs psychiques de l'autre Gus Et du coup on est revenu un petit peu A la normale De ce qui est réellement union Mais voilà L'émetteur agit que sur ce Bah vous voyez Je dis toujours Papa a toujours Raison Et bah parfait Tu mimes Bah en fait C'était pas prévu qu'on revienne là Et du coup le mec Il a disparu aussi Donc il Il est pas affecté par le champ stable Ce qui est un petit peu bizarre Parce que techniquement On aurait dû voir son cadavre Il a disparu Bon bah on a gagné une clé Et on a fini Yes Cool Et puis ça c'est fait Là tranquille On est pas mort une seule fois On a gaspillé des balles On a récupéré toutes les munitions Donc on fait un dix mille Il chanel pas dix mille Oh le mec Donc ça c'est le boss C'est le boss final Est-ce qu'on en parle des fois Les armes qui traversent Castellanos ou pas Et il m'a coupé Qu'il m'a fait un bisou magique Tout ça c'est un moment émotion Voilà pour nous dire Qu'on a les boules Parce qu'on était tout prêts Qu'on a chié dans la colle Un classique Ferme ta gueule Si la caméra zoome Sur une partie du corps C'est pas pour rien Et donc là c'est pour nous montrer Une émotion Donc soit On a touché la vérité Donc elle est pas contente Soit En fait elle est énervée Parce qu'elle peut pas parler Alors ça veut dire quoi Vert Ça veut dire que les gens Sont vivants Vous devez rester concentré Pour que nous puissions La sauver Ensemble Hé Y'en a T'as vu Kidman Elle a un bon cul Vous avez raison Elle est de bonne En fait Kidman de face Elle est mignonne Elle a un profil de merde Parce qu'elle a un grand pif Elle a mon pif En fait Si vous regardez Pif point de vue Et c'est ce qu'on appelle Un profil de merde Parce que de gauche Ou de droite Si vous voulez Mon profil c'est le même J'en ai pointu Ah la nature m'a pas gâté C'est juste avec mes doigts Qu'elle m'a gâté Et ma langue Ouais Merci Ouais on se fait une bouffe Un de ces quatre Donc en fait L'oeil L'oeil en gros Donc cet énorme appareil photo Si vous voulez Me dit Exactement Où il est Du coup On va aller là-haut Ah Non Ce cinglé-là toujours Mais je crois savoir Où il est allé Ouais Je le vois aussi Je reçois à nouveau son signal Il provient du théâtre A un autre endroit de la ville Bon Je repars pour la moelle Je suppose Je vais avoir besoin D'être guidé un peu Ok je regarde ça Apparemment Certains passages Ont été stabilisés Par l'émetteur La sortie des cinq Semble la plus proche du théâtre Je sais pas sur quoi Vous risquez de tomber là-bas Alors faites attention Au point où j'en suis Plus rien ne peut Vous allez me surprendre Bah c'est clair Et bah c'est ce que nous allons découvrir Dans le futur épisode Dans le chapitre 6 Terrain de chasse Et ça Vu le titre Ça pue la merde Ah les urs Ciao ciao